bonjour à toute la communauté de l'eau la vie nous sommes à bonlieue dans le jura avec le village juste derrière moi et aujourd'hui donc on va parler du documentaire qui est passé sur france 5 et pour thème on a retrouvé la mémoire de l'eau donc les travaux de feu jacques benvenis qui ont été repris par le professeur et prix nobel luc montagné pour ceux qui connaissent pas montagné vous dire qu'il y en a qui connaissent pas c'est le co-découvreur du vih donc et prix nobel donc en 2008 donc professeur montagné vous avez aussi donc son assistant jamal aïssa donc qui travaillait déjà à l'époque avec feu jacques benveniste et aussi l'intervention du professeur marc henry qui est enseignant chercheur à l'université de strasbourg directeur de recherche à la faculté chimie chimiste et physicien et qui travaille depuis 30 ans sur le domaine de l'eau c'est dire qu'il en connaît dans ce domaine donc par rapport à l'eau alors pourquoi je fais cette vidéo parce que juste après donc moi c'est d'ailleurs aussi france 5 de l'armée ce documentaire donc juste après on a eu droit donc à des critiques comme d'habitude et surtout le magazine je crois c'était science et avenir ou science et vie donc avec un journaliste je peux aussi c'est un pigiste donc qui était assez virulent par rapport à ce documentaire donc soit pour moi ce que j'ai lu donc cet article pour moi soit ce journaliste est un truc guillemets négationniste c'est à dire que les faits sont là mais il veut pas du tout reconnaître ou soit c'est quelqu'un qui n'est pas passé à ce nouveau paradigme donc on va revenir sur cette définition du paradigme donc qui est on est passé donc de la physique ou la mécanique classique à ce qu'on appelle la physique quantique qui date d'à peu près de un siècle donc déjà on va commencer par deux définitions la première définition c'est la différence entre un chercheur et un scientifique que beaucoup ne connaissent pas donc le chercheur lui interroge la nature dans son ensemble il s'intéresse à tous les phénomènes que lui propose la nature le scientifique c'est un chercheur mais innovation mais il ne va se sélectionner ça ça veut dire il ne va sélectionner qu'un seul type de phénomènes susceptibles de l'approche scientifique et qu'on peut reproduire à volonté dans des conditions de laboratoire la deuxième définition donc en science en science vous devez avoir une théorie une sujection un concept une approche et la chose doit être démontrable elle doit prévoir des résultats qui peuvent pas être prévisibles autrement et cela il faut le prouver en laboratoire j'ai pu le voir dans ce documentaire on voit bien que professeur montagné avec jama laïssa montre bien que la particule n'existe plus mais son information est présente ce qui fait donc appel aussi dedans à aux travaux en fait de dama de us avogadron en fait c'est qu'au delà de 12 ch problème que c'est 13 la particule n'existe plus mais son information est présente et on revient donc dans l'homéopathie aussi dans ce sujet de la mémoire de l'eau qui est trop qu'on va controversé les types pilules d'homéopathie ça coûte à peu près quoi trois cinq euros il n'y a pas de marge dedans pour certains lobbies donc dans ce documentaire donc de la mémoire de l'eau on vous explique comment ça se passe et donc le professeur marc henry qui intervient donc dans le documentaire il explique qu'il faut deux pour cela donc un domaine de cohérence alors il explique bien ce que c'est pour aussi donner un autre exemple ici c'est lorsque vous voyez les oiseaux qui volent tous en même temps et d'un coup change de cap ça c'est un domaine de cohérence que vous ne pouvez pas les compter ils bougent tous en même temps les poissons qui vont nager comme une sorte de tourbillon de vortex vous ne pouvez pas les compter c'est qu'ils sont cohérents quand un domaine est incohérent c'est que vous pouvez les compter directement donc il y a cette notion donc de cohérence et aussi donc du vide dans le vide il ya en fait des photos donc aux visites plus photo font-on et cette empreinte dans cette onde électromagnétique vous pouvez donc reconstituer l'adn comme l'a prouvé donc le professeur montagné alors tout à l'heure je disais donc il ya les négationnistes c'est à dire que les faits sont là mais ils le savent bien sûr mais ne veulent pas du tout l'entendre parce que sûrement qu'ils sont ainsi pour certains sur cet ancien paradigme qui apporte beaucoup de choses beaucoup de privilèges et on a donc aussi toujours dans ce qui n'est donc en fait ne sont pas au courant qu'on a changé donc de paradigme alors c'est quoi un paradigme c'est un cadre conceptuel où tout le monde est content par le même langage et à un moment donné il y en a qui arrive avec une nouvelle théorie une approche une sélection un concept et tout le monde se retourne en ayant mais ce n'est pas possible nous sommes la science ce que vous dites ce n'est pas de la science et c'est toujours comme ça on nous fait croire que la science avance de façon linéaire en fait elle avance de la son paradigme donc par ceux en fait et pour ceux qui sont scientifiques chimiste ou biologistes ou autres rappelez-vous c'est que antoine laurent de la voisie et donc notre cher antoine de la voisie qui s'est vécu à la révolution française ben il est arrivé vers les anciens en disant ben écoutez la théorie des quatre éléments l'eau n'est pas un élément c'est deux volumes de gaz donc il rejette et oxygène et j'ai l'ancien qui vous disent mais attendez vous régoulez ça fait plus de 2500 ans qu'on parle de cette façon et vous nous dites que l'eau n'est pas un élément il a su le prouver et donc on est passé de la théorie des quatre éléments c'est celle d'empédogue d'agrigent de thalès à la mécanique classique c'est de newton de des équations maxwell et donc d'antoine laurent de la voisie donc qui a mis en place c'est aussi cette mécanique classique par la chimie et donc depuis un siècle nous sommes passés donc à la mécanique quantique celle de dirac et zemberg et schrodinger on pourrait aussi rajouter jordan et bornes on pourra ajouter aussi planck pour la constante de planck et bien d'autres mais il ya les tenants de l'ancien paradis qui n'ont pas envie que ça change et vous avez aussi ben ceux pour qui on a toujours parlé par la matière qui n'ont aucune connaissance et qui donc qui parle et qui vous disent mais non 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 il ya que la matière et ça peut pas autrement alors pour ces personnes comment faites vous quand vous écoutez la radio je prends un exemple radio médecine douce qui se trouve donc sur internet mais imaginons que radio médecine douce et sur le canal fm avec la fréquence 95 hertz et qui aimait 24 heures sur 24 7 sur 7 elle aimait pourtant je ne suis pas sur le bon canal et sur la bonne fréquence mais si je mets maintenant sur le bon canal et la fréquence qu'est ce qui se passe nous sommes raccordés et j'entends ce qui se dit et je pourrais aussi à prendre encore un autre exemple ce que j'aimais beaucoup c'était marcel violet qui disait cela à l'époque parce qu'il travaillait dans les ondes lisez vous essayez de chercher donc de l'électricité avec un compteur à gaz ça ne peut pas marcher parce que c'est pas les bons outils et c'est la même chose pour la mécanique quantique c'est qu'on essaye de comprendre quelque chose avec des outils qui font partie de la mécanique classique parce que la mécanique classique on est dans la matière alors que l'on est dans des ondes donc il faut utiliser autre chose qu'est ce qu'on peut dire encore donc par rapport à ce documentaire donc de la mémoire de l'eau avec ses détracteurs aussi c'est qu'en russie on soigne depuis à peu près 50 60 ans par les ondes on utilise les médicaments si mais surtout par les ondes et il ya un documentaire qui existe sur le sur internet que je montrais ce que j'ai pu en tête c'était ces ondes bénéfiques je crois je vous mettrai le lien directement vous pouvez c'est vous puissiez voir donc en russie en allemagne je suis en suisse mes souvenirs sont bons en italie on soigne par les ondes pourquoi parce qu'on sait que lorsqu'on superpose les ondes apparaît la particule donc l'atome lorsque les atomes se rassemblent entre eux ça crée des molécules une molécule les molécules ont créé la cellule la cellule va fabriquer des protéines ce qui va en fait nous après ce que nous sommes donc il ya bien c'est un peu comme les poupées russes il ya la matière ok mais il ya aussi avant il ya ce qu'on appelle les matériels qu'ils sont des ondes alors le mot de la fin qu'est ce que je pourrais dire en fait il faut aider cette nouvelle science qui en fait à un siècle à aujourd'hui il faut partager tout ce qu'on peut vous donner donc par les travaux du professeur par exemple marc henry il ya aussi le professeur josé texera sur la physique quantique le professeur denis lebihan lui aussi il a un sacré cv directeur de neurospine neurologues physiciens médecins directeur de recherche au commissariat atomique de l'énergie vous dire je crois qu'il ya encore bien d'autres non dans son cv et il dit lui même que l'eau est la molécule de l'esprit ce qu'il faut savoir que dix secondes avant que la pensée arrive votre neurone se gonfle d'eau dix secondes avant votre cerveau en plus étant de l'eau pensée aux pensées que vous avez gardez toujours des pensées positives parce que c'est une information et l'intention en plus que vous allez mettre est une information parce qu'on parle tout le temps d'énergie 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 mais ça c'est un support il ya information énergie une action qui va être donnée après et l'action peut être déclinée sur plusieurs plans je vous montrerai donc un autre lien d'une vidéo donc je vous inviterai à regarder qui est très bien donc voilà il faut vraiment aider cette nouvelle séance on va pas parler par nos députés pour qu'ils se renseignent un peu donc ils mettent plutôt de l'argent dans la physique quantique que tout le temps mettent dans le médicament donc la mécanique classique est ce qu'on en parle plutôt dans dans le dans la santé par rapport aux documentaires et là on va pouvoir soigner en plus des gens quand je dis en plus grande quantité sans plus grand nombre parce qu'on va connaître en fait le spectre de fréquence je prends par exemple le vih du professeur montagné donc on sait quel niveau de fréquence il a on va renvoyer en opposition de phase son spectre de fréquence pour un exemple on n'a sait-on de qui fait comme ça donc admettons qu'elle fait 10 hertz donc 10 sommets si je renvoie en opposition de phase son spectre de fréquence j'annile son information et ça ça coûte pas des centaines d'euros pour ceux qui prennent les médicaments ça coûte pas non plus des milliers d'euros et ça n'apporte pas de marge donc la science a besoin de vous elle a besoin d'avancer et pour ça donc il faut frapper à la porte des députés frapper aussi à la porte de la télévision je pense à france 5 parce que eux ont fait donc passer ce documentaire par voir art et donc qui est une très bonne chaîne aussi ou d'autres chaînes donc que vous pensez que on peut faire passer dans ce type d'informations et mettre sur le plateau comme à l'époque je me souviens quand j'étais gamin c'était parlons médecine me souviens avec c'était jean paul je crois jean paul escuandre même encore à l'époque pour vous dire années 70 80 ou benveniste était sur les plateaux et d'autres bien sûr on parlait de la mésothérapie donc qui est une très bonne technique pour soigner les gens c'était d'abord le titre des aiguilles dans la peau pour vous dire je me rappelle encore donc là ça serait bien qu'on nous refasse ce type d'émission parlons médecine parlons science et qu'on nous met ensemble donc les pour et les contre premièrement et surtout qu'on fait aussi intervenir des gens de l'an on va dire entre guillemets de lambda qui sont aussi pour et contre on leur donne aussi leur avis ça serait pas plus mal voilà écoutez je vous remercie votre attention je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos et en attendant m'a coûté bonne fin de vacances au revoir